Mais effectivement, ces informations qui vous sont données, entre guillemets, qui sont dans un cristal, qu'on peut retrouver dans une boule de cristal, il y a aussi des informations. Je pense que même en développement personnel, on se rapproche un peu, peut-être pas trop de la voyance, mais je mets une petite nuance, c'est qu'on peut avoir quelque chose dans son subconscient, ou avoir une image, se concentrer suffisamment sous une personne pour avoir une information à distance, soit de recherche, d'un objet perdu, pour pouvoir le rechercher, et avoir l'information. Mais c'est vrai, comme disait Monique, qu'il y a une boule de quartz spéciale, un peu naturelle, qui coûte très cher, qu'il y a des informations dedans. C'est une mémoire de la Terre. Et là, c'est pas une coulée de cristal, coulée, soufflée. C'est du naturel. Alors, effectivement, la main de l'homme a intervenu pour faire la sphère, mais dedans, il y a de la concentration d'énergie. Il y a une information, une mémoire très lointaine. C'est intéressant. Oh là, le sac, il s'amenuise. Ah, je croyais qu'elle n'allait pas sortir. Et elle sort tout de là, vous, Pierre ? Non, c'est réportatif. Ce miro-mort que j'ai laissé à la maison, vous plaisantez, vous le comprenez bien, regarde. Une sélénite. La sélénite se trouve en bloc et la sélénite permet de purifier l'endroit où on est. Ça donne une purification aussi bien aux cristaux qu'aux biotopes et aux êtres humains. Une sélénite. Alors, pourquoi m'intéresse cette pierre ? C'est que, par exemple, dans les années 2000, on a découvert au Mexique une grotte, pour la cité Naïka, qui est une grotte naturelle et géante de cristaux de sélénite. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est une poche d'eau qui est dans la montagne et que les travailleurs ont découvert en faisant d'autres recherches. Naïka est intéressante parce que ces cristaux de sélénite, vous les voyez à un certain temps. C'est-à-dire que le cristal évolue. Nous, par exemple, on a un temps humain, mais eux, ils ont un temps minéral. C'est-à-dire que ce quartz, il peut encore évoluer. Il peut encore vivre des milliers et des milliers d'années. Il y a des gisements de cristaux qui peuvent être découverts qu'on ne connaît pas. Il y a des cristaux sur la terre qu'on ne connaît pas, qu'on découvre une fois tous les 50 ans. Il est toujours dans les grottes. Entre autres, ou des gisements sur la terre. Et la sélénite, au Mexique, Naïka, ils ont découvert à un moment donné une grotte avec des cristaux géants. Les gens peuvent s'asseoir dessus. Ceux qui sont rentrés, ils ont des précautions, des plastiques sur la tête, des plastiques au pied, etc. Ils ne tiennent pas longtemps. C'est très très chaud dedans. C'est quand même dangereusement pour le cœur et pour la respiration. Ils ne peuvent pas tenir trois minutes. Et trois minutes, c'est le bout du monde. Ils vont entrer en trois minutes et ils ressortent de suite. Ils se sont épuisés les gens. Et c'est de la sélénite. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas découvert cette grotte ? Eh bien, la grotte se remplirait de sélénite. Ces cristaux deviendraient gigantesques à se toucher, à s'agglomérer. Il y aurait un bloc de sélénite. Et ce qui est intéressant, Menaïka, c'est qu'on voit comment croissent ces cristaux. Pardon. Par exemple, avec des souches embryonnaires de cristaux, on peut voir comment, par rapport à ce biotope particulier, qui est quand même spécial, qui est dans des conditions qui peuvent donner la maturation aux cristaux, on fait des souches embryonnaires. Et au bout d'une semaine, on voit que ça a bougé, ça a augmenté. Je ne dis pas, après, un problème de vocale veut dire que c'est vivant, vous allez dire que c'est des cristaux, c'est des pierres. À Marco, ça ne bouge pas, ça ne parle pas. Mais effectivement, il y a un dynamisme, une énergie, une vibration, une ondulation énergétique qui montre que ce n'est pas inerte. Non. C'est un dynamisme. Pardon. Ceux qui rentrent là-dedans, ils peuvent se rechaucher. Alors, là, on est trop chaud. Oui, je t'ai dit, Marinette, il ne reste pas trois minutes. Il reste trois minutes. Elle est transparente, un peu comme la pierre de lune. Elle est translucide. Oui, elle est un peu translucide. Elle est un peu comme la pierre de lune. Alors, c'est une fonction de purification. Et quand vous l'avez, alors, là, je l'ai, elle est polie, naturelle. Elle se présente un petit bloc avec une petite pointe. Et vous la mettez, vous pouvez la mettre dans un endroit pour purifier. Là, il est un peu plus gros. Il arrive. C'est un quartz. Alors, là, il y a bien les six faces. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. C'est un quartz. Donc, il est un peu translucide et un peu flouté. Par rapport à celui-là, qui est presque translucide, celui-ci n'a pas fini sa maturité. Il est en évolution. Peut-être dans cinq cents ans, il sera entièrement translucide. Mais moi, je ne le verrai pas. Je serai disparu. Entre guillemets. Où je serai ailleurs. Je ne sais pas où je serai. Entre guillemets. Il faut être honnête. Mais, effectivement, lui, si on y prend soin, qu'on le respecte, il sera là. Moi, personnellement, je ne m'estime pas propriétaire de ça. De ces cristaux. Mais, effectivement, je suis là. On passe un moment avec le travail un peu de lithotéristique. De lithothérapeute, c'est de les garder propres. Et qu'ils soient prêts aux soins. C'est pour ça que je vous dis, on ne touche pas les cristaux, mais on perçoit les énergies. Par contre, si vous venez à une séance, vous aurez un cristaux sur un chakra. Mais un cristaux approprié. Après avoir discuté un peu ce que vous souhaitez. Et aussi, vous pourriez prioriter. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi. Il y a un moment où c'est prioritaire. Il y a quelque chose qui est prioritaire. Ou plus prioritaire. Et, effectivement, l'huile est terminée. Mais, là, c'est le plus. Et là, c'est le moins. Comment purifier ? Sous l'eau du robinet. Du moins au plus. On fait couler l'eau comme ça. C'est-à-dire que l'eau coule. On ne met pas le cristal comme ça. On met le cristal dans ce sens. Du moins vers le plus. Et on fait couler l'eau comme ça. Effectivement, on pourrait, si on avait une petite rivière, les mettre dedans à purifier. Voilà. Sur l'eau du robinet, il y a du clore. Entre autres, mais, effectivement, c'est un moindre mal. Par exemple, vous vous retrouvez dans des livres. Mais vous prenez de l'eau déminéralisée, oui. Effectivement. Mais, des fois, quand on n'a pas de l'eau déminéralisée, qu'on a fait un soin, on peut prendre aussi, je pense, de l'eau du robinet. Mais, effectivement, c'est un moindre mal. Mais, ça demande à... Ah, voilà, ils sortent de l'eau. Eh, ben, dis donc, ils en ont mis du temps. Ils arrivent des Indien-Amériques. Alors, des moquis. Des moquis, excusez-moi. Des moquis. Vous avez, ce sont deux pierres d'hématite avec au centre un noyau de gré. Vous avez une polarité. Ici, je l'ai marqué N pour négative. Et ici, j'ai dû faire un plus pour positif. Alors, les polarités sont importantes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous en radiesthésie. Moi, personnellement, je ne sais pas faire marcher un pendule. J'ai des lacunes. Je l'admire. Mais, effectivement, je l'influence trop. Ben, on aura du travail, bon. On m'a borlité souvent. Et, effectivement, la polarité... Normalement, pour un homme, de mettre dans la main qui prend le côté négatif, le côté un peu plus féminin, les côtés d'action, et dans la main qui rend le côté positif. Pour une femme, l'inverse. Quand on travaille avec que deux. C'est-à-dire, pour une femme, la main qui prend, c'est toujours la même que l'homme. C'est-à-dire, la main gauche, vous, vous mettrez le positif pour avoir un côté plus masculin, plus d'action. Et dans la main qui rend le côté féminin. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des nuances. Vous avez des femmes qui sont très masculines, qui auront besoin d'avoir plus des côtés féminins pour réguler. Vous avez des hommes qui ont un côté trop féminin. Alors, vous ne leur donnez pas aussi du féminin. Vous leur donnez plus du masculin. Il faut réguler aussi. En lithothérapie, il faut jauger un peu. Il ne faut pas n'importe quoi. Oui ? Est-ce que le mental, quand on porte ses pierres, n'empêche pas sur la pierre ? Alors, actuellement, le pouvoir des pierres existe, j'ai dit. Oui. C'est le pouvoir des pierres. Le lithothérapeute choisit la pierre par rapport à une personne. Et la pierre travaille. La pierre a un pouvoir. C'est elle qui travaille. Moi, je ne fais rien. C'est elle, le pouvoir des pierres. Alors, une technique chamanique. Personnellement, je ne travaille pas avec deux. Je travaille avec quatre. C'est-à-dire... Bon, pour commencer, je le déconseille. Mais moi, personnellement, ça m'intéresse. C'est-à-dire que je mets les deux polarités négatives et positives dans une main et la même chose dans l'autre main. C'est-à-dire que je travaille avec quatre à mon kiff. Ça me permet quoi ? Ça me permet de rééquilibrer les chakras en neutralité, entre guillemets. C'est-à-dire, en fin de journée, une séance de 20 minutes de ce type et je change les boules de main, les moquis de main. Les températures des mains ont changé. Les températures des pierres ont changé. Et ça me donne une information. Ça me dit, effectivement, ce qu'a fait le cristal. Le cristal, le moquis. Si, par exemple, si c'est là qui a chauffé le plus, moi, en tant qu'homme, ça veut dire que je les avais, ma séance ici, et j'ai changé cinq minutes pour me couper, pour équilibrer le tout, on fait l'inverse un peu cinq minutes. Celle-ci, c'est une polarité négative. Ça veut dire quoi ? Je l'avais ici. Ça veut dire que j'ai pris du négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai pris du négatif et me manquait du négatif. J'avais trop de positif. J'avais trop d'action, trop d'énergie d'action, trop d'énergie mâle. Et la pierre m'a donné des énergies négatives féminines. Et ça m'a rééquilibrée. Ça, c'est une technique un peu chamanique. J'avais pas d'énergie d'être trop de positif. Voilà. Donc, effectivement, vous avez dans les pierres à polarité d'autres pierres. Vous avez des pinasses. Les pinasses, ce sont des pierres Isis, Osiris, qui permettent de faire des voyages, entre autres, astraux, pourquoi pas dans le temps pharaonesque, avec un bon ancrage de tourmaline noire au pied. Donc, vous ne faites pas n'importe quoi. Mais, effectivement, après, à un certain moment, on peut faire des choses. On peut voir des choses. On peut avoir des visions. Moi, personnellement, je ne le cache pas. J'ai vu des séances d'abonnement. Je n'ai pas vu souvent. J'ai vu bien une ou deux fois, même deux ou trois fois, des séances d'embaumement. On embaume quelqu'un pour faire un voyage en sydre astral. Vous avez des pierres en Amérique, des pierres de Sedona, en Arizona, qui sont des pierres. Vous les voyez. Ça ne prête pas de mine. Vous croyez que c'est de l'argile. Mais, il y a une pierre qui est ronde et une pierre qui est plate. La ronde, c'est l'énergie, donc, féminine. Et la plate, c'est la mâle. Et je les travaille en chamanisme, aussi, par quatre. Et là, vous pouvez faire des voyages, aussi, dans des temps, amérindiens, avec un bon ancrage de tourmaline noire au pied. Vous pouvez. Alors, c'est important. Une parenthèse, une séance, comment l'arrêter ? Pour entrer dans une séance, vu la civilisation comme elle est, vous y restez ? Dans la séance, ça n'est trop bien. Vous ne voulez plus revenir à la civilisation. Alors, je vous conseille de mettre en minuteur de cuisine. Vous notez 20 minutes, il vous sonnera. Bon, j'espère qu'il sonnera. Parce que les jours ne sonnent pas, c'est bon, vous partez, on ne vous retrouve plus. Si, tant que le vol, la prochaine copine, ou le prochain copain, ou la personne de votre famille vient vous chercher, on vous retrouvera, vous serez allongé, on dit, qu'est-ce que tu passes, qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Alors, je pense, un minuteur de cuisine, technique, voilà, ça j'ai oublié de vous le dire. Parce que vous êtes allongé, pas croiser les jambes, pas croiser les mains, d'avoir écrit, ce soit dans les mains ou sur un chakra, 20 minutes. Alors, 20 minutes, il n'y a pas le portable, il n'y a pas la porte, la porte qui va taper. C'est un endroit où vous êtes calme, dans votre chambre, ou d'un endroit où vous êtes tranquille. C'est 20 minutes pour vous. Pas de montre. Pas de montre, si on peut, effectivement. Voilà. Et donc, faites une séance, mais c'est pour vous. Et ces 20 minutes sont précieuses. C'est vous et le cristal. C'est une relation privilégiée. Ça n'empêche pas que ça apportera aussi à votre entourage, que vous serez plus détendu, ou plus d'énergie si vous en avez besoin, que ça apporte aussi aux autres. Mais ce moment-là, c'est privilégié, c'est à vous. Si le portable sonne, vous laissez sonner. Si la porte, elle frappe, il frappe. Bon, si ce sont les pompiers, ils rentrent, vous les 20 minutes, quand ils ont cassé la porte, vous allez être amenacés. Ça n'est pas grave. Bon, c'est la boutade. Bon, il y a plein de choses dans le sac. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est pour les dames, mais c'est aussi pour les hommes. Pour les cures d'amégrissement, holite, émanézé de citron, en lixir. C'est intéressant. Vous pouvez avoir aussi une holite, H-A-W-L-I-T-E. Ça, on les trouve plus grosses et vous les mettez dans la poche. C'est pour les rétentions d'eau ou pour faire des cures d'amégrissement, entre autres. C'est intéressant pour les femmes. On peut le faire en lixir, mélangé avec l'amézé de citron, dans un verre en cristal avec de l'eau diminéralisée. Vous pouvez l'élixir. Bon, vous pouvez faire une cure. Ce n'est pas la peine de boire toute la vie aussi. Faites une cure sur une semaine, boire sur dix jours, le matin, vous buvez vos deux doigts d'élixir sur une certaine période. Mais après, il faut s'arrêter. Il ne faut pas les garder en permanence. Ça, c'est intéressant pour vous dire que vos bijoux, vos pierres, entre guillemets, les bijoux, les pierres que vous portez et que j'espère vous transmettrez à d'autres personnes, parce qu'effectivement, la propriété, c'est vraiment du flou artistique, parce qu'on est de passage. Il ne faut bien pas se cacher qu'on est mortel. Effectivement, on est dans une condition de mortel, on n'est pas dans une condition de Dieu ni d'androïde. C'est important de dire qu'on est de passage, de l'avoir à l'esprit, comme je vous dis, le tremblement de terre ne s'ouvre pas maintenant. C'est une chance. C'est une chance considérable, je le pense sincèrement. Mais on est dans une condition de mortel et effectivement, ça rend un peu humble parce que nous, quand on part, comme dirait d'abord mon grand-père, quand on est, on est tout nu. Aujourd'hui, on est tout habillé. Mais quand on part, on sera peut-être habillé, mais on ne part pas avec le compte bancaire. On ne compte pas, on ne part pas avec les cristaux. Ça se transmet. Si vous avez la chance de le transmettre à vos enfants, aux petits-enfants ou à des neveux, des nièces, etc., c'est intéressant aussi. Mais pour vous dire que le temps humain, ce n'est pas le temps d'un cristal. Ça, c'est des milliers d'années. Et je crois que c'est fini. Qu'est-ce que c'est là ? Je crois que c'est plus rien. Il y a quelque chose ? Ah, il y a quelque chose. Ah, ben, il y a de l'ambre. On m'a terminé et j'ai appris quelque chose là aussi. De l'ambre, c'est une résine végétale. L'ambre, donc, calme, notamment, alors, si on peut, quand on l'achète, essaie de regarder qu'il n'y a pas la fourmi, qu'il n'y a pas la libellule de la préhistoire, parce que là, ce n'est pas bon. Essayez de la prendre et qu'il soit plutôt tranquille. Et là, ça calme. Notamment, à une époque, quand la sécurité sociale était plutôt riche, excusez-moi le terme, on remboursait les colliers d'ambre pour les enfants quand ils avaient, pour les calmer, pour les pousser dedans. On les remboursait par la sécurité sociale. Aujourd'hui, on ne peut plus. L'ambre, c'est très intéressant. Et c'est une résine végétale, c'est végétal, mais on l'utilise en pierre en temps, dans la lithothérapie. Et là, qu'est-ce qu'il me reste ? Oh, d'accord. Il me fait penser que maintenant, c'est l'œil de taureau et c'est les ancrages avec la terre. C'est plutôt, plus pour les énergies du sexe, du sexe sexuel, entre autres. Et entre autres, ça permet aussi les énergies mauvaises et d'être retournées à l'envoyeur. L'œil de taureau. Ce n'est pas l'œil de taureau. Voilà. Je ne sais pas si en homéopathie il y a un des remèdes à base de pierre. Je pense. Oui. Je tenais à remercier toutes les personnes ici. Monique Grahn de l'association radiesthésique de Salon de Provence 13300 qui m'a fait la nabilité de l'écouter. Et vous aussi, vous tous les membres qui m'a fait l'honneur et la gentillesse de me tolérer encore plus longtemps que prévu. Voilà, je suis Marco pour Art Communication Esprit. Vous avez une porte ouverte qui vous est proposée une fois par mois si vous le souhaitez. Vous avez un site internet gratuit sur les cristaux, la lithothérapie, les soins avec les cristaux, la PNL, la programmation neurolinguistique, la philosophie qui est une grosse partie aussi sur l'être et le vivant, sur l'éthique et la morale, sur d'autres thèmes comme par exemple le Reiki. Effectivement, le Reiki, donc on peut faire des soins en Reiki ou faire des initiations si ça vous intéresse, on est à votre disposition et aussi sur la communication, si vous avez un rêve, si vous avez besoin d'informations ou un problème plus personnel. On vous encourage à venir nous voir. Et maintenant, je laisse la parole à mon groupe pour la conclusion entre dix et moins. Je t'ai dit, au fond, je voudrais d'abord te remercier pour cette merveilleuse conférence. Là, tu nous as tous soufflés, moi la première. c'est magnifique. Moi, je suis le folle des minéraux aussi. J'en ai une très belle collection. Bon, je connais le pouvoir des minéraux, donc je les utilise pour moi, je les ai toujours utilisés pour moi. ça fait partie de la recherche en radiesthésie parce que les minéraux sont quand même une forme dans une forme de magnétisme particulier et chaque minéral a sa propre force magnétique et chaque minéraux a une force magnétique différente. Donc, c'est très important et nous, en radiesthésie, pour les soins, quand on fait un soin avec des minéraux, on regarde d'abord le minéraux s'il est bien adapté avec la personne. On connaît la maladie de la personne et on cherche avec son pendule, on cherche le minéral qui va aller avec la personne. C'est très important parce que le minéral que vous allez utiliser va faire partie de vous-même. comme votre pendule comme je vous dis, il faut choisir votre pendule par rapport à vous-même. C'est très important parce que c'est une symbiose. Vous devez vivre en symbiose avec votre pierre. C'est très important. Et à ce moment-là, lorsque vous sentirez cette symbiose, vous sentirez l'effet de la pierre sur votre corps, sur votre organisme. Vous sentirez une chaleur, vous sentirez un froid, vous sentirez de l'électricité, vous ressentirez une force qui sort de la pierre et qui vous apportera énormément. Donc, la pierre, pour moi, tu disais qu'elle grandit, c'est vrai, la pierre, elle est vivante, comme la terre, d'ailleurs, c'est un être vivant et qu'il faut respecter. Et c'est ce que nous faisons plus, malheureusement, on ne respecte plus la terre, on ne respecte plus les minéraux, on ne respecte plus rien. et c'est bien dommage. C'est ma conclusion. Moi, je voulais savoir où on achète ce genre de pierre. Dans les magasins spécialisés, vous avez Harmonie, Claude, dans la place de la Révolution à Salon de Provence, vous avez les foraux minéraux, comme je vous ai cité tout à l'heure, effectivement, vous avez pas mal d'informations aussi. Claude, Harmonie, vous avez le marché le mercredi, vous avez un gars qui vend des cristaux aussi, qui est intéressant aussi, qui connaît bien à l'hypothérapie, qui fera des choses sympathiques, il y a des belles pièces et je pense qu'on peut faire sans intéresser, on peut trouver vraiment ce qu'on veut. Pour revenir au magnétisme, je ne vous ai pas présenté une, j'aurais dû vous la porter, mais c'est de la magnétite. La magnétite, c'est un commun aimant, c'est ce qu'on met dans les boussoles, les boussoles pour vous indiquer le nord. Et qu'est-ce qu'on met dans une caméra vidéo sur la bande magnétique ? On met de la poudre de magnétique. La poudre de magnétique, c'est-à-dire, c'est un film transparent, en plastique, et qui est saupoudré de particules, de magnétites coupées, en film, en morceaux. Et la caméra vidéo, quand on a le film, elle leur donne tout ça. Comment ça marche un ordinateur, une disquette ? C'est exactement pareil. Sur la disquette, vous avez des informations que vous mettez sur votre disquette, mais qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a un disque en plastique, couvert d'une pellicule de magnétites aussi, et qui sont ordonnées par l'ordinateur. Quand vous formatez une disquette, qu'est-ce qu'elle fait le formatage ? Le formatage détruit les informations, elle vous les efface, et elle vous les désordonne ces poussières de magnétites. Et grâce à la magnétite, on peut avoir des supports numériques, aussi bien vidéo, coordinateurs, avec des disquettes, ou des CD, pour garder des informations, éventuellement, pour les générations futures. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et puis maintenant, je vais vous écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada